... Ce rendez-vous de presse ici, c'est pour vous notifier une chose qui se passe ici dans l'académie. Ceci veut dire, lorsque il y a un changement de gouvernement, souvent le ministère procède ici à des états de l'air du personnel, ce que nous appelons ici le recensement du personnel. Donc, depuis lors, trois recensements se sont passés ici. Et ce qui me marque aujourd'hui pour ce point de presse, j'ai constaté à notre niveau ici au CMT, il y a un élément, un collègue qui a pris service depuis 2014. Mais depuis lors, il est absent dans les rouages. On ne sait pas où l'IA l'a caché. On ne sait pas. Mais au niveau de notre restablissement du CMT, depuis que ces trois recensements sont passés, les états de l'IA sont arrivés au destinaté pour montrer que le collègue est absent. Mais en notre grand surprise, à chaque fois qu'on programme ici des recensements, ce dernier revient encore au niveau de l'école et il repare à l'IA et rien ne se passe. C'est pour ça, cette fois-ci, moi, en tant que représentant du CMT, j'ai pris l'engagement d'alerter aux autorités que ça ne peut pas continuer. Que des collègues qui sont dans l'académie, on ne sait pas là où ils sont, et au moment du recensement, ils font la navette d'école en école. J'assume ce que moi j'ai dit. Ils n'ont qu'à nous authentifier effectivement où le collègue là, il est dans quel établissement, pourquoi il divogue dans chaque école pour essayer de voir où il doit être au moment où il y a des recensements. Tenons vraiment que les autorités académiques de l'IA éclaircissent sur le procédé de cet individu qui, à chaque fois, hier seulement, même hier seulement, il était là à l'académie. Voilà pourquoi je tenais un élément de depuis 2014 qui est ici au CMT invisible, mais à chaque fois qu'il y a ici des audits, on le voit dans l'enceinte de l'école et rien ne se passe. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache. Donc, nous tenons vraiment que l'académie éclaircisse sur la situation de ce CMT. On ne sait pas là où il veut volatil. J'assume, j'assume et je suis prêt à répondre à tout un rendez-vous. Chers parents éducateurs et collègues qui sont, pour la vérité de l'école, qui veulent vraiment des enseignements de qualité, voilà pourquoi nous réagissons. On ne peut pas crier chaque fois qu'il y a manque de professeurs, les classes sont pléthoriques, on nous condense, nous surtout professeurs de sciences, nous sommes jusqu'à 25 heures et ce n'est pas normal pour le même salaire. Et au moment où d'autres, ils sont trop encombrés ici et ils ne servent pas à l'école. Donc, réglez ce problème, sinon, il y aura une réaction. Cette fois-ci, cette réaction-là sera beaucoup plus nationalisée. Je vous le garantis.